et bien salut à tous bande de gamers et bienvenue sur la 25e partie de final fantasy 9 alors je sais que la vidéo précédente j'avais dit la 25e partie mais je me suis trompé c'était la 24e donc du coup dans la logique on est sur la 25e et sur la dernière vidéo et bien on s'était occupé de l'arbre lyphorne avait affronté un monstre qui m'avait un peu embêté qui en fin de compte en une seule élection l'éliminait et on se retrouve donc ici pour continuer notre aventure sur l'ancien village des invokers sur le village de Eiko tout simplement qui a eu un soi-disant un vol je crois ou une attaque et donc on va savoir de suite ce qui s'est passé alors attendez cupo cupo cupopopo dis moi tout vite we are better followers yeah ok j'ai pas du tout anglais moi c'est pas grave les potos on s'en fout le principal c'est de jouer et c'est de s'amuser alors rien voir qu'est ce qui s'est passé on nous a volé quoi une gamelle je crois que je suis trompé il y a personne ou quoi qu'est ce qu'on nous a volé la soupe non la soupe est là heureusement ah il y a un chemin secret ici alors what's going in echo it's 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 il y a un petit coffre je peux ouvrir le petit coffre my grand-parent Saïd ah on lui a volé un truc sur mon honneur héritage on lui a volé un truc d'invocation merde pauvre petite je me rappelle même plus si je lui avais donné du coup si on avait pu finir son invocation qui était en apprentissage pardon j'ai bégayé un peu ce soir allez-y parlez vite que je m'en regarde vite si on lui a appris l'invocation qui était fin de rire parce que j'aurais bien voulu lui apprendre qu'il s'appelle Phoenix et après il lui reste aussi une autre invocation à apprendre je m'en rappelle plus laquelle c'est Carbuncle voilà qu'est ce qu'il se passe tu vas te fighter contre la princesse toi et qu'est ce qu'il est sérieux oh qu'est ce qu'il se passe putain Eiko est kidnappé let's go vite je peux ouvrir le coffre là oui je peux ouvrir le coffre survival vest alors du coup j'ai plus la petite ça me fait chier alors survival vest 18 total t'as 21 t'as une bonne veste ah oui t'as la brisantine c'est vrai et j'avais donné la survival vest à Bibi voilà on va donner la survival vest à la princesse Zelda autrement appelée la princesse Garnet ou Garnet car c'est Skynet allez c'est parti alors si je m'en rappelle bien normalement on va voir les deux chasseurs de primes dans un qui va nous accompagner voilà je crois qu'il y en a un qui peut nous permettre de sauvegarder attendez je regarde vite fait on a pas besoin de sauvegarder ni de se soigner qu'est-ce qu'il y a voilà c'est bien ce que je vous disais la chasseuse de primes qui revient encore celle-ci elle est sans pitié X-Monade, Elixir ok ok alors attends laisse moi regarder un truc tu m'as donné un objet Exploda merde c'est ce que j'avais déjà bon ça nous permettra de la vendre ok donc j'ai eu une petite arme en avance alors allez let's go oui on va aider Kaleco t'inquiète pas allez laisse me passer mon pote eh merde je t'ai dit que je veux y aller c'est bon on est go on va sauver tout le monde donc c'est encore elle qui revient et normalement nous allons avoir le rouge de son vrai nom Tarasque il me semble après en anglais je sais pas comment il s'appelle il me semble qu'Eko il enlève pas il y a un truc qui se passe il me semble que c'est Tarasque justement qui veut pas enlever la petite mais est-ce qu'on va affronter la niche je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus si on l'affronte ou pas alors à votre avis on l'affronte ou pas voilà c'est bien ce que je m'en souviens je me souvenais bien de ça ok donc Eko ni nanana elle je crois qu'elle fuit et elle s'est plantée comme une merde ouais c'est ça elle va fuir voilà et je crois que lui va me provoquer un duel face à moi voilà et la première fois je l'avais battu en un seul coup pourquoi parce que j'avais eu je m'étais transformé en super science j'avais la trance et en une seule attaque je crois que j'avais fait deux ou trois attaques de dev 1999 donc là aujourd'hui on verra comment ça va se passer allez c'est parti ça aurait été sympa si je le contrait moi ok pas de soucis on va le voler un ether et ben c'est bon c'est bien plutôt cool il est revenu à sa place on attaque ah je contre attaque vas-y fais ton attaque maintenant voilà allez 3000 points de vie en moins allez je contre attaque encore ok c'est bon ça c'est très bon c'est quoi ça sacrifice oups j'ai fait peut-être une connerie oh merde j'ai fait une connerie putain j'ai fait une connerie merde et bien les amis nous voilà de retour au combat donc du coup c'est parti on fait pas de bêtises je me concentre pas de conneries on va faire ça correctement bien ok c'est parti ah merde ok pas de soucis jusque là il m'a pas trop fait de dégâts puisque j'ai pour l'instant esquivé que les attaques moi par contre j'ai diminué en attaque je sais pas pourquoi 960 de ton potion parfait ça va me soigner vas-y attaque si tu pouvais faire tes contre attaques aussi ça serait cool voilà contre attaque boum allez on a quasiment 3000 points de vie enlevés 4000 points de vie enlevés je pense que d'ici là il lui reste quoi une attaque deux attaques encore voyons voir qu'est-ce qu'on en est ça c'est stylé ça péridote ça fait quoi ? j'espère que je vais pas faire une autre bêtise encore j'espère que je vais pas faire une autre bêtise encore on aura pas les amis je vais le faire au corps à corps directement je pense qu'il lui reste un coup normalement écoutez là je vais me soigner puisque monsieur se balade là il est quasiment impossible à toucher généralement je vais attendre qu'il revient en face de moi et comme ça je pourrais taper directement encore un coup alors il doit être pas loin des 6000 là peut-être maintenant non ? voilà contre attaque j'ai cru voir contre attaque en fait c'était auto-pulsion moi c'est pas grave mais au moins on est sûr de pas tomber KO au combat cette fois-ci mais c'était solide toi 1700 de dégâts magnifique attaque contre attaque oui et ben voilà on m'a terminé ben ben on en a pas chié plus que ça hein si j'aurais pas fait ma connerie que j'avais fait tout à l'heure une tente ouais ok tant mieux pour nous ok donc t'as perdu mon pote tu vas faire quoi ? ah qu'est-ce que tu me donnes ? fini moi ah et là sinon nous on tue pas je suis pas par plaisir non allez ciao ok alors attendez il vient de rendre une pierre je crois d'invocation ok on est deux pierre que je n'ai pas donc récupérer c'est l'écho qui va l'anger à sa place putain les coffres ils ont été pillés de l'autre côté dis donc ah ouais ça va me permettre de me recharger un peu tout de tout la vie et tout c'est pas ce que je voulais mais au moins comme ça ok alors voyons voir ici c'est bon t'as rangé ta babiole bah le truc ce serait pas écouter le gamme pour toi sérieusement une nouvelle invocation je sais pas bah un mute ou un truc comme ça c'est bon t'es timide ou quoi ? ah recevez mémorie et ringue c'est bon alors petit mog qu'est-ce tu ne veux petit mog ? qu'est-ce que tu veux ? ah oula elle s'énerve encore caractériole cette petite oh de près ou est la princesse zelda ? ou est-ce que tu es toi ? Oh là là, ils sont tout pleins de souvenirs et tout pleins de... On entend le sang, ouais, mais c'est à nous. Oh ! C'est un endroit où il y a plein d'endroits à chaque fois. Il y a plein d'endroits à chaque fois. Bon, vas-y raconte-nous tout. Qu'est-ce qui se passe ? Une lettre... Je vous avoue, je ne comprends pas tout. Elle a raconté vite fait son histoire, je pense. Oh ! Eh, le bateau s'en va. Barrez-vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Le bateau part à la dérive. Vous allez vous retrouver en plein milieu de l'océan. Non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501